Il aime beaucoup la littérature, c'est un auteur, traducteur, éditeur et jean et j'énonce. C'est un énorme plaisir. On se vit déjà une fois, quand il y a eu la foi du livre, en 2011, il me semble, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là et puis voilà, c'est à nouveau cette année. Avant, vous n'êtes pas venu à Buenos Aires. Si, une fois, mais sans activité, c'était venu par plaisir pour être là. D'accord. Et voilà, notre librairie est parrainée par Daniel Penac. Il est heureux de vous faire découvrir dans les cadres du Filba et grâce au soutien de l'Institut français, l'auteur jean et j'énonce, considéré comme un des plus grands écrivains français actuels. Voilà, nous tenons à remercier, comme je l'ai dit, Mathéo Chapire et vous êtes un des auteurs français les plus traduits à l'étranger. Et un des écrivains dont vos soeurs sont étudiés à l'université. Énormément, c'est d'après ce que j'ai lu. Vos livres ont été couronnés de nombreux prix, dont les prix Médicis et les prix Goncourt pour Chema V en 1999. Et donc aujourd'hui, c'est un honneur de vous recevoir. Et voilà, je laisse la parole à Damien pour cet échange. Et parce que là, il y a un public très avide de vous entendre. Je suis très honnête. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonjour, merci d'être venu cet après-midi depuis ce moment en français. Ça fait des années que je ne parle pas en français, mais je pourrais commencer en remercier la chanson. C'est vraiment un plaisir et pour moi, c'est toujours... J'ai travaillé deux livres à lui, c'est un écrivain que j'adore, depuis toujours. Et on va commencer par le son dernier roman, donc, Envoyé spécial, publié en français chez Minoui, comme tous les livres de chanson et en espagnol qui vient d'éparer il y a quelques mois chez Anagrama. Donc, Envoyé spécial, c'est pour vous une espèce de... C'est une question. Peut-être de reprendre des sujets, des manières, des premiers romans, des romans à l'époque, des chemins belles, plutôt des aventures, des espionnages... De cette manière, revenir après, comment est-ce que vous savez, pourquoi Envoyé spécial, vous avez pensé ? Parce que j'avais envie de retrouver... De reprendre un travail sur la fiction. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais fait un livre qui s'appelait... Qui s'appelait L'Au piano. Et... Et à partir de ce livre-là, j'ai eu un petit problème pendant... Enfin, je me suis trouvé dans une espèce de relatif tunnel par rapport à l'idée de la fiction. Et peut-être que j'étais un peu fatigué. Enfin, j'avais une espèce de lassitude par rapport à la construction romanesque. Et pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur des sujets, disons, historiques. Ça a été un peu presque un hasard, un concours de circonstances au début. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'aurais pu continuer à faire. Mais qui, au bout d'un moment, devenait presque moins difficile qu'au début. Parce que le premier de cette série, c'était un livre autour de Boris Rabel. Et c'est un livre qui m'avait donné énormément de difficultés. Parce que je n'avais jamais eu l'idée de travailler sur un personnage réel. Et... Bon. Je suis arrivé à le faire. Ensuite, j'en ai fait deux autres. Puis ce petit livre autour de La Cœur de 14. Et le désir de fiction m'est revenu. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement, parce que j'attendais qu'il revienne. Et donc, j'ai eu envie de construire une histoire qui se passe de nos jours, avec des personnages absolument imaginaires. Et certains éléments de la réalité géographique, à la fois française. Paris est dans un département français que je connais un peu. Et puis, dans un pays très éloigné et très intriguant. En Corée du Nord. Il y a une chose qui est dans d'autres romans. Autres romans à vous. C'est un truc global du monde. L'histoire commence à Paris et finit n'importe où. Au pôle Nord. Comment est-ce que vous pensez le monde ? Le planète Terre ? Parce que c'est une littérature urbaine, d'une certaine manière. Et puis, s'échappe, commence à s'échapper. Et les personnages apparaissent et l'entre vous demandent. Oui, c'est une littérature urbaine parce que les premiers livres, et même la plupart, ont comme base, comme infrastructure la ville de Paris, parce que c'est une ville dans laquelle je vis depuis pas mal d'années et qui m'a toujours paru être un lieu où la fiction était disponible, où elle pouvait se déclencher. Et puis ensuite, l'idée du déplacement, elle est très importante parce que ça doit être important. Non, non. Parce que j'ai toujours eu envie de travailler sur des lieux éloignés. J'ai toujours eu envie de travailler sur le mouvement, sur des pays étrangers, sans considération spécialement exotique, mais sur des lieux qui ne seraient pas seulement des décors, mais qui seraient des lieux producteurs de fiction aussi. Alors ça a pu être, au début, ça pouvait être l'Australie, ça pouvait être la Malaisie, ça pouvait être des pays que je ne connaissais absolument pas et que je reconstruisais à partir de documentation. Et puis, il y a eu quelquefois des lieux comme l'Inde du Sud où je suis allé pour faire du repérage, comme je fais du repérage à Paris, comme je fais du repérage dans certaines régions en France. Et voilà, il y a toujours un peu la nécessité de… il faut que ça bouge. Donc il faut que ça bouge et que ça se passe dans des lieux qui paraissent des sources romanesques. Faire du repérage, c'est très disneybien, d'une certaine manière. Disneybien, c'est tout par Internet, Google, on peut être fait par Google. D'abord, des pays exotiques, ou en tant qu'à partir d'anciens, certaines traditions exotiques de la littérature française, Pierre Lottier, Raymond Roussel, d'invention, de fiction, mais ailleurs, très loin. Et puis, faire du repérage. Le fait de faire du repérage aujourd'hui, quand on faisait Flaubert, quand il allait à la campagne pour voir des îles… Comment se fait le repérage ? Vous prenez des notes ? Vous vous souvenez ? Vous prenez des photos ? Qu'est-ce que vous faites ? En vérité, le repérage… le vrai repérage que j'ai fait sur place, c'était pour un livre qui s'appelle « Les grandes blondes » que j'avais fait en Inde, où là, j'étais parti, en effet, pour recueillir des images, des sons, des odeurs, tout ce qui pouvait alimenter une grande partie de ce livre qui se passe dans cette région. Sinon, le repérage, c'est souvent aussi des endroits où je ne vais pas, soit c'est les régions polaires arctiques où je ne suis pas allé parce que… peut-être par frilosité, soit par exemple la Corée du Nord où j'aurais pu aller, mais où j'ai compris à partir de certains récits de voyage que c'était inutile, il suffisait de lire des récits de voyage pour savoir que c'était un voyage tellement encadré qu'il n'était pas absolument indispensable de s'y rendre. Cela dit, le repérage, ben oui, c'est des notes, des photos. Pour ce dernier livre, j'ai vraiment fait des expéditions précises dans certains lieux de Paris qui m'intéressaient et que j'avais envie de situer. Et quelquefois, ces balades-là pour repérer les lieux ne serviront pas vraiment pour le livre. Je sais que, par exemple, pour Envoyé spécial, j'avais besoin de savoir où pouvait habiter un des personnages principaux. Je voyais dans quel quartier il devait habiter, dans le 17ème, du côté du Parc Monceau. Mais il fallait vraiment que je trouve l'immeuble où… de toute façon, l'immeuble qui me convenait. Cela étant, je l'ai cherché, j'ai passé une journée et puis j'ai fini par le trouver, mais je ne m'en suis absolument pas servi. J'ai construit une espèce d'immeuble un peu imaginaire à partir de lui, mais il n'y a pas eu de description. En fait, c'est pour fixer des choses, fixer des choses pour moi, fixer des images et essayer, à partir de ces images, de les transmettre et de faire quelque chose de plus visuel possible. Et cette photo, ces notes que vous prenez, vous les gardez ? Qu'est-ce que vous faites après, après le livre, après le livre est sorti ou écrit ? Vous les gardez ? Vous pensez faire un making-of, quelque chose comme ça ? Non. Non, les notes, ça peut être sur un carnet que je garde parce que je garde les carnets par… je ne vais quand même pas jeter les carnets. mais ça peut être aussi sur des bouts de papier que je jette en général parce que les notes prises ensuite sont récupérées sur le… Maintenant, évidemment, sur l'ordinateur, elles s'intègrent, tout ça, bon… Puis c'est des notes diverses, il y en a beaucoup qui ne servent à rien, mais que je garde parce qu'elles serviront peut-être pour un projet à lire. Il est arrivé que… il est arrivé que des notes qui me plaisaient, enfin, des espèces d'observations qui me convenaient, ne s'intègrent pas du tout, n'arrivent pas à s'intégrer dans le livre en cours. Et que certaines doivent attendre deux, trois livres pour trouver leur place. Une fois, je me souviens, il y a très longtemps, c'est pas spécialement exotique, j'avais fait une description d'un lavabo qui me plaisait beaucoup, mais la description ne marchait pas du tout dans le livre en cours. J'ai dû attendre cinq ans pour qu'elles trouvent ça. C'était qu'un lavabo, hein, c'était pas l'Himalaya. Est-ce que vous savez maintenant des notes que vous avez à attendre pour le prochain livre ? Ah ben, en ce moment, je ne fais que ça, oui. En ce moment, je ne fais que ça, parce que, comme du prochain livre, je le sais, à peu près, ouais, à peu près, non, pas rien, enfin, presque rien, parce que j'ai plusieurs thèmes que je voudrais croiser, je ne sais pas très bien comment ça va se monter, mais en même temps que se construit une espèce de projet de scénario, ben, j'accumule un certain nombre de... enfin, j'accumule des notes un peu... quand il y a des choses qui me paraissent avoir peut-être une pertinence dans le livre à venir, ben, je les conserve, je les accumule, et puis tout ça va sortir. C'est un peu compliqué, puis c'est très... c'est très empirique, ça n'a pas de... il n'y a pas de système, quoi. OK, maintenant, première question, vous avez dit deux fois que j'ai pris notes, on va mettre aussi, qu'envoyer ce que ça, c'est un travail, un renouvellement de travail sur la fiction, que vous savez, un renouvellement ambide et écrivain pour la fiction, mais aussi qu'avant, avant Ravel, vous avez une espèce de lassitude, je crois que c'est du mot que vous avez utilisé pour les romans. Quel type de lassitude ? Ben... c'était... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce livre qui s'appelle Au piano, ou après livre, comme c'est un livre un peu bizarre, parce que j'aime pas beaucoup la littérature fantastique, mais ce livre s'inscrivait un petit peu dans une dimension comme ça, qui ne plaisait qu'à moitié. j'avais l'impression que j'avais fait cette incursion dans un registre un peu irréel, comme ça, peut-être parce que l'espèce de réalisme sur lequel je travaille ne suffisait pas. j'avais l'impression d'une espèce de mécanique qui se répétait trop d'un roman à l'autre. C'était peut-être une époque où, dès que j'avais fini un roman, je commençais à avoir du matériel nécessaire pour les suivants, et là j'en avais pas. Je voulais continuer dans la fiction, mais je voulais travailler sur une période du passé, en substance, l'entre-deux-guerres, les années 30. Et puis c'est à partir de ce projet-là, où Maurice Ravel a une place de silhouette, qu'en fait il m'a volé mon projet, puisque j'ai trouvé que sa vie était beaucoup plus intéressante que mon projet, donc les choses se sont... mais ça... mais j'attendais qu'une chose, sans en être sûr, c'était de retrouver ce désir d'invention, ce désir de l'esque. Parce que vous n'avez pas jamais écrit un essai, par exemple. Mais je serais incapable. Pourquoi ? Parce que j'ai aucune idée. Non, mais je veux dire, les décisions des fictions peuvent être touchées d'une autre manière. Je veux dire, les décisions des fictions peuvent déboucher d'une autre manière, un écrivent des essais littéraires, des critiques, je ne sais pas, pas seulement des romans, des chroniques. Mais vous n'avez jamais fait ça ? Non, parce que je crois que je ne sais pas le faire, pour autant que je sache faire quoi que ce soit. Ça, je ne sais pas le faire. Et puis, je crois que si j'essayais... bon, je pourrais peut-être... Si j'ai fait une fois un petit texte sur Stevenson, qui était... mais c'était un texte très bref. Et parce que c'était un roman qui me tient énormément à cœur, qui est Le Maître de Balentrée, c'était la seule fois où j'ai essayé d'aligner quelques idées sur une œuvre. C'est quelque chose qui doit faire une dizaine de pages. Ça m'a pris un an et demi. Mais sinon, je n'ai jamais eu le désir de travailler sur des idées sur le roman. Parce que ce qui me séduit dans la vie, c'est de construire des histoires, pas d'exposer des idées dont je ne suis jamais sûr qu'elles seraient très novatrices, très originales. L'an dernier, j'avais eu une idée sur le lecteur comme auteur du livre, etc. Et j'avais trouvé que c'était une idée formidable. Et puis, je me suis rendu compte que 50 personnes l'avaient déjà rencontré avant moi. Donc, je crois qu'il n'y en a pas que je mérisse. Comme lecteur, qu'est-ce que vous lissez ? Vous lissez plutôt de roman aussi ou vous lissez de scènes et de la théorie ? Non, non. Je lis plutôt de la fiction. Je lis plutôt de la fiction et quelquefois des ouvrages historiques, soit par plaisir, soit parce que j'en ai besoin pour le projet. J'ai dit encore, mais je lis rarement, je lis très peu de théories, d'essais. Non, non, je lis en vérité mon activité de lecteur. Maintenant, c'est de plus en plus dans des relectures ou des découvertes de textes classiques. Mais je lis aussi des choses qui se publient parce que ça m'intéresse, soit dans la maison qui publie les livres, soit ailleurs. Mais c'est quand même l'avancée et le devenir de la fiction, du roman, et des avatars possibles du roman, enfin, de ces manipulations possibles. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez dit tout à l'heure de la maison au chef public minuit. Vous êtes lecteur à minuit ? Non, pas du tout. Non, non, non. Une fois, j'ai proposé mes services à mon éditrice comme lecteur. J'étais très désintéressé. Je ne demandais pas d'argent. Mais je lui dis, si tu veux, je peux jeter un œil. Et elle m'a dit, d'accord, viens voir ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et elle m'a montré ce qu'elle avait reçu aujourd'hui. J'ai regardé ce qu'elle avait reçu aujourd'hui. Et je lui dis, d'accord, on en reparlera. Et qu'est-ce que vous lisez, donc ? Des classiques, c'est quoi ? Flaubert, Proust, Aron, même, qui ? Là, ça m'embête que vous disiez ça, parce que c'est exactement ce que j'ai fait cet été. Quoi ? C'est-à-dire que j'ai relu les trois contes de Flaubert que j'avais relis depuis quelques années. Et puis, en ce moment, je relis Sodome et Gobor, qui est au centre à peu près de la recherche. Et puis cet été, j'avais envie de relire des passages de Proust. Et puis, c'est des ramener quand ? Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu des choses qui sortent, qui vont sortir. C'est nature de hasard, souvent. Et Flaubert et Klaus, c'est aussi à la salle ? Non, ça, c'est à la fois des relectures de plaisir, évidemment, et aussi d'apprentissage. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très, très... Je ne sais plus quelle critique disait que chez Proust, on ne relit jamais les mêmes passages. Roland Barthes. Oui, ben voilà, je n'osais pas dire son nom. Parce que Roland Barthes m'ennuie un peu, maintenant. Et... Je vois que la phrase c'est des relectures entre les deux, on se sort différents paragraphes. Oui, sans doute. Vous connaissez mieux. Oui, c'est à fait. Non, c'est à la fois précisément parce que chaque rupture est différente. C'est aussi parce que... Parce qu'on a le sentiment, même si ce sont des livres qu'on a lus et relus, qu'on apprend toujours quelque chose. Et voilà. Donc c'est... Là, j'avais une espèce de petit projet qui m'a fait relire aussi des pièces de Racine. Quand je dis relire, c'est faux parce qu'il y en a certaines que je n'avais jamais lues. Mais... Ben voilà, c'est un truc qui va être lié à l'âge aussi. C'est d'aller rechercher plutôt du côté des... Enfin, beaucoup du côté des classiques et des redécouvertes ou des découvertes, tout simplement. Pour Roland Barthes, non ? Oh, Roland Barthes, c'est... je ne sais pas... Non, il y avait des choses très bien de Roland Barthes. Parlement de livres d'avant, un voyais spécial. C'est non plus un roman, c'est Caprice de la Reine. Ben, 14, il y a un roman, Caprice de la Reine. Oui. Comment se faire un livre de... Pourquoi un livre de... Parce que vous n'avez pas écrit beaucoup non plus de... de petits textes, disons des nouvelles, des contes, des récits. Qu'est-ce que vous savez sentir le faire ? Parce que je me suis rendu compte à un moment que j'avais... Je ne sais pas, je devais avoir... Oui, j'avais pas mal de petits textes brefs, comme ça, qui allaient de deux pages à d'un page, je ne sais pas quoi. Et... Et puis, il y en avait certains que j'aimais bien. Et donc, j'ai regroupé, je ne sais pas, une demi-tousaine de ces textes-là. C'était ceux que j'avais un relatif plaisir à relire. Ceux dont je n'avais pas trop honte. Parce qu'il y avait aussi des petites choses qu'on fait quelques fois. Quand le temps passe, on se rend compte que ce n'était pas la peine. Et c'était le texte que j'aimais bien et que j'avais envie de recontrer, comme ça, pour ne pas les perdre. Parce que sinon, assurément, comme c'était... Ils étaient disséminés dans des revues plus ou moins confidentielles. Moi, je préférais leur assurer une petite existence, quoi. Donc, on peut lui écrire des petits textes, alors ? Ben... Ou alors, ce sont des textes... Mais les derniers textes de commandes que j'ai faits, ils étaient de l'ordre d'une quinzaine de lignes pour le film... pour ici, pour... Ah ! Oui. C'est sur quoi ? Sur le sujet ? Il y en avait un sur la violence... Ah, c'est un travail des clivins ! Il fallait lire... Ah, il fallait faire... Oui, oui, oui. Il fallait envoyer... Ben, il y en avait un sur... Oui, sur la violence sur les animaux. Et l'autre, j'ai oublié sur quoi ? L'autre sur une photo de Diane Arbus. Ah, c'est un expo sur... C'est très intéressant ! Vous allez le voir ? Oui, 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 parce que je vais devoir lire ce texte, dont je ne suis pas du tout fier, mais bon, je l'ai fait, quoi. Vous l'avez vu, l'expo, déjà ? Pas encore. Non, je dois l'avoir demain ou après. Ce sont des photos... Premières photos, des photos de jeunesse. C'est très intéressant. Et Capote de la Reine appartient aussi à l'époque de lassitude du roman ? Oh non, parce que c'est... Il y a des choses qui sont... Qui précèdent ce... Non, c'est des textes qui vont... Je ne sais pas de quelle année à quelle année, mais c'est... Non, c'était des choses indépendantes, mais c'était toujours des commandes. Toujours des commandes ? Jamais des choses que... Sauf... Oui, c'était toujours des commandes. Ce texte-là, sur les charins de Luxembourg, vers les Reines, Il y a à votre avis, à votre avis, un art péricain aussi ? Chos Pérec ? Ah ben, je pensais... Oui, je pensais à lui, parce que... Oui, bien sûr, j'ai pensé à lui, parce qu'il y avait un côté un peu systématique. C'est-à-dire qu'au départ, on m'avait demandé... Un photographe qui fait un très beau travail, qui m'avait demandé de faire un texte sur le jardin de Luxembourg. Je n'avais pas envie d'écrire de fiction là-dessus. Je ne savais pas très bien ce que je pouvais faire. Et puis, je me suis souvenu des premières années où je suis arrivé à Paris, dans les années 70, par là, où j'habitais près du jardin de Luxembourg, dont j'y allais souvent. Et j'étais très impressionné, très attiré, pas fasciné, mais attiré, par cette espèce de ronde de femme de l'histoire de France, en fait pas toute réelle, puisque une, je crois, est mythique, après une fictive. Et ce groupe-là, ce groupe circulaire... Pas des statues de très grande beauté, mais c'est un objet romanesque. Enfin, ça me paraissait un objet romanesque. Et donc, je me suis dit que sur ce lieu-là, ce serait peut-être pas mal de faire comme des fiches signalétiques de chacune de ces femmes, comme des petites fiches de police, presque, en gardant, en observant les expressions, la posture... Oui, mais en même temps, plein d'ironie. C'est 10 morts, 15 morts, mais chaque mort, c'est... Ben oui, il valait mieux, parce que si c'était simplement quelque chose de trop factuel, ce serait ennuyeux. Mais... Non, mais... Non, parce que... Ce que vous me dites, là, sur... Ça me fait pas... L'autre jour, je lisais quelque chose sur les listes chez Pérec, par exemple. Et... Je sais plus, un article où il était question des listes, comme... Bon, une liste de courses, par exemple, ça peut paraître tout à fait l'anti-littérature. Et moi, je crois pas du tout. Je crois que... Je crois que dans... Même si Pérec, justement, avait une espèce de grand goût pour les listes, et justement pour ce côté distant de littérature, je crois pas. Je crois qu'une liste de courses, ça peut être de la littérature. Ouais. On peut faire des choses avec les listes, qu'on peut faire des choses avec les énumérations. Ben, aujourd'hui, je lisais un... L'écrivain humoyen, Carlos Liscano. Il y a deux pages d'énumérations. Mais qui ? Uruguayen. Uruguayen. Oui. Carlos Liscano. Et il y a deux pages d'énumérations, mais qui sont des énumérations comme chez Borges, un peu. Bon. Et il y a une fascination de la liste de l'énumération. C'est pas quelque chose qui va contre le style. Au contraire, c'est une espèce de... de... méta-style, je sais pas comment dire. C'est un mot théorique, quand même, hein, votre style. Ça pourrait appartenir à Roland Barthes. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Mais en revenant à Paris des années 60, quand vous êtes arrivé d'Orange ? Non, pas d'Orange. Orange, je suis né. Je suis resté trois jours. Et après ? Après, je suis parti ailleurs. Enfin, pas de mon plein gré, j'étais petit. Mais euh... Non, j'arrivais de... Mais du sud de la France, où je faisais... J'avais commencé mes études... Ouais, dans le Midi, à Aix-en-Provence. C'est Paris des années 60... 70. 70. Après, 68. Oui. Comment il était ? Comment il était ? Comment il était ? Je sais pas. Euh... Comment j'étais, ça je me souviens, j'étais pas en bon état. Mais... Mais comment il était... Euh... Si, il y a une chose qui est très importante, et qui est liée au travail, c'est que... Ça peut paraître un détail, mais c'est important. C'est que Paris était une ville où toutes les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'il y avait... Moi, j'ai énormément marché dans Paris, mais je pouvais jouer à traverser Paris, partir d'une extrémité, puis marcher vers l'autre. Euh... Mais je pouvais aussi décider de me faire une rue. Et une rue, ça voulait dire entrer dans tous les immeubles, et explorer les immeubles, et quelquefois découvrir des tiroirs secrets étonnants. Et il y a eu une clôture de ça. Alors, pardon, c'est un... C'est trivial. C'est l'arrivée des digicodes. À partir du moment où il y a eu des codes sur les immeubles, les rues ont été réduites à leur état de rue. Et tous les tiroirs se sont fermés. Mais... Je pourrais pas vous dire comment était Paris à cette époque, mais je sais que je l'ai arpenté, mais... Arpenté comme... Comme on lit un roman, en vérité. Et c'est pour ça, en sens inverse, que Paris m'a donné des idées de romans. Beaucoup plus que... Parfois des villes étrangères. Rarement des villes en France, sauf Marseille, mais ce que j'ai détruit dans un... Dans un roman. Oui. Donc... Et... J'ai parlé Paris par rapport aussi au champ littéraire, au champ éditorial, au journalisme. Comment était le climat culturel des années 70 ? Vous vous rappelez ? Les années 70 ? De toute façon, je connaissais rien au milieu littéraire, parce que je... J'avais... Non, je... Je faisais encore des pages d'écriture à l'époque. Je veux dire, je n'étais pas dans un... Mais votre premier roman, c'était la fin des années 70 ? Oui, c'est 79. Mais pendant... Pendant une dizaine d'années, je... Je faisais des tentatives, mais... Mais j'avais pas de... De grands... Enfin, j'avais pas de projets. De... Enfin... J'avais pas encore décidé de... De mener à bien un ouvrage. C'est venu assez tard. Ce que c'était, sur le plan... Culturel, intellectuel, etc. C'était un moment où... On lisait beaucoup plus de théorie... Que... Que de littérature. Le roman était une chose un peu morte. Apparemment. Je crois que... Ce qu'il en reste de cette époque, c'est le... Le début de l'oeuvre de Patrick Modiano. Qui... Qui commençait depuis déjà un moment à construire une oeuvre très très singulière. Mais sinon... On lisait de la philosophie, de la psychanalyse, de la politique, de la linguistique, de... Bon, tout ça. On lisait beaucoup ça. Et... Le chant romanesque, à cette époque-là, paraissait très très... Un petit peu étouffé. Sauf... Du côté de... Ce qui se présentait comme de la littérature. Des expériences comme... La Reuse du Telquel... Bon... Qui était... Qui était une littérature, soi-disant d'avant-garde. Qui était très intéressante. Qui n'a... Qui n'a pas, me semble-t-il, du côté du plaisir du texte. Comme dit une autre. Qui n'a pas... Et quoi qu'il en ait dit. Qui ne débouchait pas sur une... Pour moi. Et je crois quand même pour d'autres. Sur... Sur un plaisir analogue à celui de la lecture de Charles Dickens, par exemple. Mais en même temps, c'était nécessaire. Je crois qu'il y a eu une période où il était nécessaire de bousculer tout ça. Et... Et voilà quoi. Bon. Et c'est un peu par rapport à cette... Cet effacement, dans les années 70, du... Du... Du domaine romanesque. Que... Que j'ai eu envie de... De m'aventurer dans cette forme qui paraissait presque désuète. Mais... Le chemin que j'ai emprunté à ce moment-là, c'était celui du roman policier. Qui était une forme mineure. Comme... Comme... Comme l'orban d'espionnage. Comme le... Comme la science-fiction. Comme... Bref. Comme ces espèces de... 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 De territoires marginaux. Et... Parce que ça me semblait être un des... Un des champs possibles où on pouvait... Raconter des histoires. Parce que le roman policier me paraissait un... Un... Un champ dramatique intéressant. Voilà. Il y a aussi le cinéma dans votre roman. Donc... On voit qu'il y a un rythme cinématographique. Est-ce que vous voyez le cinéma à l'époque ? Ben... Comme ces années-là... Euh... Je... J'étais assez oisif. J'ai passé ma vie au cinéma. Ah... Ah... Et qu'est-ce que vous voyez ? Ah ben... J'allais dans une... J'allais surtout dans une salle... Qui passait... Douze films hollywoodiens différents... Dans... Dans la journée quoi. Bon... Quand je dis douze, j'exagère. Peut-être cinq ou six. C'était des programmes très très variés. Mais surtout du cinéma américain. Enfin pas seulement du cinéma américain, mais beaucoup. Et... Et... Je crois que... C'est pendant... J'ai jamais été ce qui s'appelle un cinéphile. C'est-à-dire que je suis pas du tout un érudit. J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas cette... Cette espèce de... De dimension un peu maniaque du cinéphile. Mais... J'ai été très très spectateur. Et... Vraiment j'y ai passé beaucoup de temps. Et je crois que ça m'a appris beaucoup sur... La façon de raconter des histoires. Et... Et... Et sur ce qu'on pouvait tirer de cette... Grammaire. De cette rhétorique du cinéma. Pour... Pour essayer de l'exporter. Et de... Et de... Et de l'utiliser dans le... Dans la chose écrite. Oissive. C'est un mot qui apparaît aussi en moyen spécial. Il y a un passage. Qui apparaît les mots. Oissive. 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 Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre la littérature, Et le cinéma, l'art, et les... Je sais pas comment on dit. Le oissive. Et l'oisiveté. Le oissiveté. Merci. Oh non. Non, l'oisiveté c'est très bien. Mais... C'est un peu... Enfin... C'est un peu mortifère au bout d'un moment. Mais... Non. A part Oblomov. Je... Non. Mais cette période de... 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 Oisiveté. Qui était liée sans doute à une incapacité. Bon. Je dois dire. C'était peut-être aussi même. Mais... Une incapacité de travailler. Une incapacité d'être un peu... D'être un peu... D'entrée sur le marché du travail. Et d'être... C'était pas par paresse. C'était aussi un peu parce que... Bref. Et... Et... Mais ça m'a beaucoup servi. Aussi. C'était... C'était utile parce que c'était une période de... D'accumulation frénétique. Oui. De... De lecture. De films. De... D'expositions. J'ai... C'était... C'est pas une... En fait c'était pas une noisiveté. C'était un énorme travail. Ça c'est le Paris des années 70. Et le Paris actuel. Vous continuez à repenter. Quel rapport vous avez à Paris maintenant ? Comment il est Paris ? Ben. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est beaucoup plus fermé. Puisque... Puisqu'on peut plus... On est... On est enfermé dans les rues. On peut plus entrer dans les maisons. Mais... Ben ouais. Je continue. Je continue à... Je continue à... À la repenter. Peut-être de façon moins... Moins... Moins gymnastique. Parce que... Bon. Parce que je suis plus vite fatigué. Et puis... Mais... Mais j'ai le sentiment que j'y trouve toujours des choses. Euh... Et par rapport à la littérature, disons... Les années 70, c'était l'essai, la théorie, la philosophie, les psychanalyses. Prenons les places qui, peut-être avant, c'était la littérature. Il y avait les nouveaux romans qu'on n'a pas parlé. Les années 50, mais que dans les années 70, c'était encore... Claude Simon, etc. Claude Simon, ouais. C'est... Les 70, c'est un peu la queue de comète. Ouais, c'est ça. Du nouveau roman. C'est bon, Rome Currier, Claude Simon... Claude Simon, c'est quand même très très important. Mais... Mais tous ces auteurs... Ben... Moi, quand je suis arrivé aux éditions de minuit, ils continuaient quand même. Robert Pinger... Voilà. Ben Beckett encore, c'était avant sa mort. Et aujourd'hui... Ça, c'est les années 70. Et aujourd'hui, par rapport à la littérature, aux champs littéraires, la France, les paris actuels... Qu'est-ce que vous trouvez ? Avant, c'était la théorie qui occupait la place d'un peu de la littérature. Écrire un roman, c'était un peu démodé. Oui. Maintenant... Ben maintenant, il se passe la même chose, mais pour des raisons différentes. C'est que... C'est que le... La création romanesque, elle existe toujours. Et je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'auteurs qui... Mais, depuis quelques années, ça... Ça a été un petit peu mis de côté. Bon, sur ce qu'on appelle l'autofiction. Qui est pas une chose qui me passionne. Même si je suis grand lecteur de... De correspondances, de journaux intimes. Bon, moi, ce qu'on désigne comme autofiction... En France... Et pas seulement en France. Ça m'intéresse pas trop. Je pense que c'est pas... Knausgaard, c'est l'autofiction. Oui, en Espagne, on dit plutôt l'autofiction. Ici, on dit à la première personne. C'était autour de moi, on dit à la première personne. C'était autour de moi, oui. C'est... Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est votre côté, Flaubertien, de prendre le récit de loin, de regarder de loin les personnages. Oui, mais même on peut continuer à écrire des romans en s'impliquant dans les personnages. Bon, moi, c'est pas mon... Enfin, je préfère garder une distance, un peu comme avec une caméra. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais... Et là, ce que je vois, c'est que, après cette espèce de phénomène autofictionnel, maintenant, c'est un mot qui est apparu il y a quelques mois dans le paysage, ils appellent ça l'exofiction, c'est-à-dire utiliser des personnages réels pour faire de la fiction. Moi, je ne l'ai fait pendant dix ans, donc maintenant, j'ai payé mon truc. Vous êtes l'inventeur, peut-être ? Non, je ne pense pas être l'inventeur du tout, parce que je crois que ça existait avant. Mais, bon, c'est un peu une nouvelle tendance qui ne m'intéresse pas beaucoup non plus, parce que je m'en suis dégagé aussi. Par exemple, à qui vous pensez exofiction ? Quel roman ? Quel livre ? Pour avoir un point de repère ? Je ne peux pas dire, mais ce que je vois, c'est que, par exemple, dans les livres qui sont parus ces derniers temps, enfin, qui sont en train de paraître, il y a beaucoup de livres écrits certainement par des gens très, très compétents, qui savent écrire, etc., mais qui parlent d'un fait divers ou d'un personnage historiquement connu, ou de... Je crois que c'est une espèce de phénomène cyclique qui fait que tous les 30 ans, disons, on dirait que le roman meurt. Mais, moi, je pense que le roman est un peu... est une forme qui a la peau dure, quoi, et que c'est les... Il y a une trentaine d'années, mais c'était du côté de la soi-disant avant-garde qu'on méprisait Balzac, etc. Enfin, je me souviens de Rob Grier, disant des trucs idiots, d'ailleurs, sur Balzac, que c'était une littérature réactionnaire, etc., descriptif, que c'était pas... Enfin, alors que lui aussi... Enfin, je n'ai pas... Laissez, 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 laissez ! Mais... Et donc, là, oui, il y avait des condamnations du roman classique. Et... Et ça... Et ça revient, mais je pense que c'est des... Ce sont des épiphénomènes. Maintenant, il y a aussi une condamnation du roman classique, disons, l'autofiction ou l'exofiction serait des condamnations du roman classique. Vous pensez comme ça ? Je pense que les gens... Parce que moi, je pense qu'il y a trop de romans classiques maintenant, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous entendez par roman classique ? On va inverser les mots. Un roman classique ! Disons... Dickens... Mais... Quelqu'un qui écrit à la manière de Dickens aujourd'hui. Oui. Notamment dans la littérature américaine. Je ne sais pas. Je pense. Mais c'est d'assurer... Vous prenez un exemple qui est difficile. Parce que... Moi, Dickens, ça a été le... Je crois que ça a été le... L'événement... L'événement... Comment on dit ? L'événévolent ? Comment on dit ça en français ? L'événévolent. Merci. L'événévolent. C'est un roman classique. L'événévolent. Il est bienveillante. Le truc de Jonathan Lytton ? Oui. Je ne l'ai pas lu. Et j'ai tort, parce que c'est peut-être... Ça doit être... C'est un immense roman classique. C'est ça. Mais sinon, bon, chez vous, ça avait coupé la réponse. Non, non, je pensais à Dickens parce qu'en effet, ça, c'est des années de jeunesse presque d'enfance. C'est que la découverte des romans de Dickens, ça a été, je crois, mon premier… je ne peux pas dire mon premier contact ou ma première idée, mais ma première prise de conscience de la littérature. Quand j'étais enfant, bon, je lisais beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, qui étaient des aventures, qui étaient des trucs très très bien, d'ailleurs, mais le premier livre de Dickens qui était « Les grandes espérances », ça m'a donné l'idée que le livre n'était pas seulement un récit, il était aussi une forme. et chez Dickens, il y a à la fois le drame, la comédie, la drôlerie, l'humour, le décor, enfin, qui ne sont pas réductibles au seul suspense du récit, qui sont une matière littéraire. Pour moi, c'était, je crois, le premier contact avec ça. Je voudrais changer de sujet, peut-être, c'est un sujet, les notes que vous prenez. J'ai entendu une histoire de votre premier voyage à Buenos Aires, ça c'est votre troisième, c'est vrai ? Le troisième et le deuxième, c'était pour des raisons littéraires. La première, vous avez venu comme ça. Il y a une histoire avec Orlet Corleman, peut-être, le musicien de chasse, à Buenos Aires, par rapport à vous, qu'il est disparu, vous l'avez cherché. Je n'ai aucun souvenir, mais ça me dit quelque chose. J'ai entendu, je l'ai lu dans un entretien que vous avez donné ici, à Buenos Aires. Corleman, il paraît qu'il est venu, pendant trois jours, personne ne savait où il était. Finalement, il est paru très loin, pas très loin d'ici, au Tigre, que c'est dans l'avant-lieu, mais pas dans l'avant-lieu proche. Et ça vous intéressait comme histoire ? Ah oui, oui, cette histoire va vous intéresser. Mais de toute façon, Orlet Corleman, il est lié à mon deuxième livre, si je puis dire. Parce que je sais qu'au début de ces concerts, Orlet Corleman jouait une musique que chacun, enfin, que la plupart des gens trouvaient incohérente, et qui dénotait évidemment une absence de technique absolue, et que c'était une musique inaudible et inacceptable, selon des canons musicaux. Et ça, c'est une histoire que j'avais lue, je crois qu'il se passait en Suède. Et donc, il arrive dans un nightclub, dans une boîte, en Suède, et il se met à jouer sa musique, que tout le monde trouve évidemment issu d'un cerveau détraqué et d'une absence de connaissance d'un instrument manifeste. et quelqu'un, au fond de la salle, lui crie « And now play Cherokee », qui est un des thèmes les plus difficiles à jouer. Et immédiatement, il le joue. Il m'a dit, il arrive souvent. Et ce truc, cette phrase « And now play Cherokee », ça a été un peu la phrase que je me répétais quand je faisais ce deuxième livre-là, Cherokee. Je me suis dit « Now, vas-y ». Je voudrais vous poser une dernière question avant de donner les paroles au public. J'imagine que vous avez déjà participé au festival littéraire, ailleurs, en France, en autre pays. Quel est votre rapport avec le festival littéraire ? Je ne vais jamais dans le festival. J'imagine ? Non. Là, je suis venu ici parce que c'était un plaisir de venir à Buenos Aires. en France, je ne vais pas dans les salons du livre, je ne vais pratiquement jamais. Non. Ça ne me sousprend pas. Non, parce qu'on s'ennuie. Bon. Merci de ma part. Et si quelqu'un a une question ? Juste une seule question. Est-ce que vous pourriez lire un petit passage avant de commencer les questions ? Si vous voulez, mais... Mais quoi ? C'est à vous ou moi, je sais si vous voulez. Là, il y a... Je ne sais pas. Ah, vous avez trouvé. Ah, mais bien sûr. Ah, ben voilà. Là, c'est 14. C'est quand même marqué. C'est... On saurait parler déjà avec... Voilà. C'est la page... On a 95, c'est ça ? C'est ça, 95. Ça, c'est quoi ? Ouais. Où ça commence ? Ça ? Bon, vous vous arrêtez où vous voulez. Ouais. Ça, ça vous ennuie pas si je lis plutôt la page 94 ? Non. Non, c'est pas que vous voulez faire quelque chose, ça. Bon, allons-y. On ne quitte pas cette guerre comme ça. La situation est simple, on est coincé. Les ennemis devant vous, les rats et les poux avec vous, et derrière vous, les gendarmes. La seule solution consistant à être plus apte, c'est évidemment la bonne blessure qu'on attend faute de mieux, celle qu'on en vient à désirer, celle qui vous garantit le départ, mais le problème réside en ce qu'elle ne dépend pas de vous. Cette bienfaisante blessure, certains ont tenté de se l'administrer eux-mêmes, sans trop se faire remarquer, en se tirant une balle dans la main par exemple, mais en général ils ont échoué. On les a confondus, jugés, puis fusillés par trahison. Fusillés par les siens, plutôt qu'asphyxiés, carbonisés, déchiquetés par les gaz, les lances-flammes ou les obus des autres, ce pouvait être un choix. Mais on a aussi pu se fusiller soi-même, orteil sur la détente et canon dans la bouche, une façon de s'en aller comme une autre, ce pouvait être un deuxième choix. Pardon, c'est pas très marrant. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser ? Quelle est votre relation avec la musique ? Parce que vous avez créé sur la veille, sur le piano. La musique, j'ai pratiquement... Oui, je n'ai déjà pas pu vivre sans. C'est-à-dire que j'avais toujours de la musique, des musiques très, très diverses. Peut-être que maintenant je suis un auditeur moins systématique, comme de la même manière que je vais moins au cinéma. Mais ça, je pense que c'est des questions de... Enfin, je ne sais pas quelle question c'est. Mais la musique, ça a été évidemment, ça a été très, très important dans la mesure où il y a eu des musiciens dont j'ai pu plus ou moins consciemment quelquefois essayer de transposer des éléments de leur discours, dans leur phrase, comme on utilise des systèmes de syncope, de rythme, de dissonance, tout ça. Et oui, il y a eu aussi bien des musiciens classiques que des musiciens du jazz qui peuvent donner, évidemment, des idées de son, c'est leur métier, mais de transposer des choses sonores dans le champ de l'écriture. Donc ça a eu pas seulement une fonction d'accompagnement. J'aurais bien aimé être musicien, mais j'étais trop paresseux, je crois, pour apprendre vraiment de jouer à l'accompagnement. Et pas seulement d'accompagnement, mais aussi de... C'est une source sonore qui a à voir avec... Même si ça n'a rien à voir, ça a quelque chose à voir avec la littérature. Merci. Une autre question ? Quel conseil vous avez dit à vous, à une personne qui veut devenir écrivante ? C'est une réponse à ça. Je lui dirais de n'écouter aucun conseil, y compris celui-là. Pourquoi est-ce que vous avez dit que les textes qui ont été commandés pour le festival, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas vos textes, vous avez dit, vous n'êtes pas content avec cette traduction ? Pas du tout ? Non, je ne sais pas. Non, je ne peux pas dire que... Non, si je l'envoie, j'ai une demande de faire un petit texte. Je le fais, je le trouve nul. Je le retravaille, à la fin je le trouve moins nul. Il peut passer, je l'envoie, mais je me dis, ça aurait pu être mieux, c'est pour ça. C'est juste le petit texte que j'ai fait sur la violence animale, je trouve qu'il n'était pas idiot, mais il aurait pu être développé beaucoup plus, mais on me demandait 10 lignes, 15 lignes. Mais c'est à cause du temps ou de l'extension du texte ? C'est autant à cause... Non, pas tellement à cause du format, parce que c'est un format avec lequel on peut faire un très beau poème, si j'en suis incapable, mais bon. Oui, peut-être que je n'avais pas assez de temps, et puis je crois qu'il faut, de toute façon, il me semble, c'est mon expérience, il faut un peu de temps pour se satisfaire de ce qu'on a fait. Quand un livre est fini, par exemple, je décide qu'il est fini, parce que je ne peux plus rien ajouter, je ne peux plus rien enlever, donc je le donne à l'éditeur, et donc c'est parti, il ne m'appartient plus. Et à ce moment-là, si je le relis, c'est horrible, ça ne va pas du tout, mais c'est trop tard. Et donc il y a un moment qui est toujours un peu pénible, pour moi. Et puis après, une fois qu'il est installé, qu'il est imprimé, « Bon, de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière », je le relis, après, je ne le relirai plus jamais, mais je me dis « Bon, ce n'est pas si mal ». Mais il y a toujours, quand on a terminé quelque chose, on se demande si ce n'était pas un effet d'impulsion, est-ce que... Enfin, on ne sait jamais si ça va, quoi. De toute façon, on ne sait jamais si ça va. C'est un général avec l'art, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est la même, oui. Jamais c'est fini. Voilà, oui. On revient sur le texte, on peut changer de choses. Malheureusement, il y a un jour où c'est fini, où ça devient un livre, et là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il vaut mieux essayer d'en écrire un autre, mais ça ne résoudra pas le problème. Vous corrigez beaucoup après avoir... Oui, après avoir... Après avoir écrit un livre, si vous corrigez beaucoup ? Pendant que je l'écris, après que je l'ai écrit, je ne peux plus le corriger, s'il est fini. Oui, mais dans le coup... Oui, mais ce sont des corrections, mais c'est-à-dire que je fais des versions successives, je fais deux, trois, quatre versions successives, et à chaque fois, je réécris tout, parce que, en prenant en compte les corrections que j'ai faites sur la précédente version, tout ça, c'est un peu du... Mais bien sûr, il faut... L'écriture spontanée, je l'ai assez fait dans ma jeunesse pour savoir que ça ne marche pas. Il faut... Ça se travaille, quoi. Forcément... Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, moi pas. Dernière question, oui ? Vous avez déjà parlé de la recherche afin d'écrire Mais ma question serait, si vous avez une technique pour écrire, si vous faites un instant qu'est-ce avant d'écrire, comment vous organisez l'histoire de ça afin d'écrire ? L'organisation de l'histoire, je crois que je vous disais, l'organisation de l'histoire, elle se fait un peu parallèlement à la recherche de documents, d'informations. C'est-à-dire que d'un côté, je cherche des éléments dont je pourrais me servir, que j'accumule, que je note, et parallèlement à ça, j'essaie de construire mon scénario. Puis il y a un moment où, idéalement, ça s'embrasse plus ou moins bien. Bon, si il y a bien plus de questions, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.